Le village des recruteurs est aujourd'hui à Bordeaux au contact des recruteurs et des demandeurs d'emploi mais aussi au contact des associations qui encadrent et qui aident tous ces demandeurs d'emploi et qui sont peut-être qui ont même déjà un emploi. C'est le cas avec l'APEC. Romain Clémenceau, bonjour. Vous êtes consultant pour l'APEC. Alors je précise, je rappelle ce que c'est l'APEC, Association pour l'emploi des cadres. Concrètement, quelle est votre mission ? Alors la mission de l'APEC est orientée vers les entreprises. Nous apportons des prestations de conseils aux entreprises et aux cadres, qu'ils soient en activité ou sans activité. Notre public est constitué de jeunes diplômés, de cadres intermédiaires, de cadres supérieurs, de seniors aussi. Donc nous accompagnons sous différents formats tous ces publics. Alors concrètement, est-ce qu'on peut peut-être aborder quelques accompagnements dans lesquels vous faites souvent quand par exemple un cadre vient vous voir ? Dans quelle manière vous l'accompagnez ? De quelle manière ? Notre rôle consiste à faire un diagnostic bien sûr de sa situation dans un premier temps et en fonction de ses besoins, lui apporter la réponse attendue. Donc cette réponse peut prendre plusieurs formes. Ça peut être sur plusieurs entretiens, sur un seul entretien, sur plusieurs entretiens ou aussi à distance puisque nous sommes amenés à apporter des prestations de conseils aussi à distance. Donc c'est un accompagnement sur mesure. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Alors pourquoi vous êtes présent ici au village des recruteurs ? Pour vous faire connaître aussi, on imagine qu'il y a des cadres un petit peu, voilà, qui sont peut-être un peu perdus, qui sont peut-être lassés de leur travail. Ils peuvent venir vous voir. Absolument. Et on en a eu énormément aujourd'hui. C'est une belle journée, un bel événement tout à fait réussi. Nous avons reçu plus de 50 ou 60 personnes ce matin. Ce matin. Et probablement autant cet après-midi. Et effectivement, des gens qui sont en demande d'un avis extérieur sur leur situation. Pour ma part, j'ai rencontré autant de jeunes que de personnes en transition de carrière que de personnes sans emploi. Voilà. Donc, alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de transition professionnelle. La prise de risque, on l'apprend beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. C'est ça. Ça, vous aussi, vous le constatez au quotidien. La prise de risque, oui, effectivement, le marché et la conjoncture de ces dernières années a imposé au cadre de se remettre en question peut-être davantage qu'avant et à envisager un plan A, un plan B et peut-être un plan C. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec eux, nous sommes amenés à réfléchir, mais vraiment de façon plus large et en envisageant plusieurs possibilités. Alors, pour la transition professionnelle, ici à Bordeaux, c'est quand même l'endroit rêvé parce que l'emploi depuis 2015 repart. On a toute une palette d'offres disponibles. Est-ce que vous pouvez également nous parler de ce contexte du marché du travail qui progresse ici à Bordeaux et dont, j'imagine, vous, au quotidien, vous voyez qu'il y a de plus en plus de possibilités de modifier sa carrière et d'aller ailleurs? Expliquez-nous. Effectivement, Bordeaux est une place un petit peu singulière en France. occupe une place un petit peu singulière. Bordeaux a été élu ville la plus attractive au monde récemment. On l'a vu dans les journaux. Et puis, même avant que cette information ne sorte, on avait déjà, nous aussi, constaté une affluence et un intérêt pour des installations, des mobilités géographiques sur notre belle région. Donc, nous avons de plus en plus de cadres expérimentés qui sont soit bordelais, soit d'ailleurs en France. Et ce qui nous amène à les accompagner de façon un devoir de les accompagner de façon encore plus pertinente du fait d'une concurrence aussi plus élevée qu'avant. Voilà. Alors, sur un marché de l'emploi cadre plutôt dynamique, comme vous le disiez depuis deux ans, on a ce phénomène aussi d'un nombre beaucoup plus important de candidats sur chaque offre. C'est bon. Allez, je voulais terminer l'interview par ces soirées que vous proposez soirées réseau, les informels. Deux mots sur ces événements là qu'on peut retrouver tout au long de l'année chez vous? Alors, on a développé effectivement ces événements depuis quelques années qui fonctionnent vraiment très bien. Ce sont des soirées réseau où nous avons, nous invitons des témoins que nous avons accompagnés et qui ont réussi une transition professionnelle. Donc, nos soirées portent différentes thématiques. La prochaine qui aura lieu courant du mois de juin avec un certain nombre d'autres événements puisqu'on ne pourra pas tous les citer. Mais donc, ce prochain événement s'appelle les informels et la thématique s'appelle les formes alternatives alternatives d'emploi. Donc, un sujet assez large à l'heure où beaucoup de cadres sont en quête de sens dans leur carrière et souhaitent envisager peut-être les choses autrement. La transition professionnelle, ça marche grâce à l'APEC et l'Association pour l'emploi des cadres. Merci beaucoup, Romain Clémenceau. Je vous rappelle, vous êtes consultant à PEC. Je vous remercie. Merci beaucoup d'autres interviews à retrouver sur notre page YouTube Le Village des Recruteurs.